bonjour à tous c'est le bureau furtif donc nous voici pour la suite de dawn of war enfin les petites campagnes pardon les petites armées de dawn of war cette fois ci nous nous attaquons aux cousins nous faisons les cousins d'eldar les eldar moire des gros psychopathes donc au niveau de l'histoire en fait c'est eldar après le cataclysse se sont réfugiés dans un lieu dit appeler la toile c'est un c'est un lieu situé dans l'espace où il est quasiment impossible de voyager donc pour patrouiller là dedans ben ça va être compliqué parce que c'est une espèce de dédale labyrinthique donc les eldar de là bas peut frapper fourbement les divers les différents mondes de l'impérium limite ben voilà à chaque fois que les eldar attaque un monde de l'impérium ou un autre monde comme l'étau le chaos il bénéficie de l'est de l'effet de surprise 1 et on se fait déjà attaquer ça commence super bien d'où il est venu donc nous attaquons le chaos et en plus on n'a pas de ressources ça va être cool alors excusez moi j'étais un peu trop putain il a déjà tout ça donc les derniers mois eux ils ont un un fort désir enfin ils sont tout le temps quasiment obligé de tuer torturer les gens en fait ils incarnent un peu l'excès de ce qui s'est passé avec les eldar lors du grand cataclysse de qui a créé slanesh qui a failli voulait créer avec les voies leur père pardon donc du coup ben c'est le d'art quand il fera comme je vous disais plus tard il est plus loin pardon un petit peu plus loin dans la vidéo même au tout début c'est complètement idiot ce que je dis eh bien ils peuvent frapper quand ils frappent un monde ils ont bénéficient à chaque fois de l'effet de surprise parce qu'à chaque fois leur vaisseau quand ils arrivent sur un sur un monde ils ont un ils ont ils sont tout le temps en altitude bas en orbite leur vaisseau avec toujours en orbite assez bas du dans le monde en question qu'ils attaquent donc à chaque fois qu'ils attaquent un monde c'est pour le pillage la torture et ensuite ils repartent dans la toile et dans leur cité appelée comorrague alors alors comorrague c'est une cité où il y a de nombreuses il y a de nombreuses pardon de nombreuses cabales les cabales ce sont les clans les différents clans des d'eldar l'oeil l'oeil actuellement on a la cab la cabale painkiller je sais même plus si c'est moi qui l'ai créé cette couleur là je ne pense pas je les fais parce que j'ai pris le temps painkiller parce que c'est un jeu qui me fait beaucoup rire avec j'aime beaucoup également donc voilà les elders bon maintenant les figurines elda n'en ressemble plus trop à ça les nouvelles sont plus jolies ça c'est dommage parce que les soldats ils ont plutôt de la gueule les incubes fallait nous on la classe aussi mais c'est plutôt pas mal bon par contre les dard là les soldats ils ne sont plus comme ça donc là on voit la célèbre arme le fusil éclateur un lanceur de fusil de projectiles barbelés je crois et ça c'est les voivodes les voivodes c'est les commandants des cabales quoi enfin les petits parce qu'il ya quand même les gros seigneurs jeu qui sont à bord du trône de destruction donc donc homorag il ya des il ya plusieurs cabales et il ya aussi également des tourmenteurs les tourmenteurs ce sont les plus gros psychopathe chez les eldar ils font des expériences incroyablement destructrice sur certains corps que le qui capture fait des personnes qui capturent certains de ces eldar ont même besoin de fin certains font un peu au service des tourmenteurs pour se faire pousser des ailes c'est ce qui s'appelle les fléaux je crois ouais les fléaux que vous allez voir tout à l'heure les fléaux c'est une unité très très puissante alors j'ai pas mentionné mais les eldar leurs bâtiments se construit tout seul à défaut de dire une connerie je crois que les bâtiments eldar les anciens fin leur cousin mais le bâtiment se construisait tout seul donc on va créer des générateurs sauf qu'on n'a pas sur le bougre il m'a attaqué tout de suite quand même c'est pareil les mandragores n'en ressemblent plus du tout à ça les figurines sont beaucoup plus stylés que ceux là là ça fait des sadomaso là vous voyez le gueux surtout lui au milieu là regardez lui là pareil lui là il fait un peu sadomaso c'est limite c'est du sadomaso les elders certains des elders quand même j'avais même une fois dans un truc je crois qu'il y avait un il ya certains elders je sais il faudra que je confirme soit je l'ai lu dans un dans un truc quand personne qui avait créé une armée elder fait créer une armée elder avec son propre chemin de couleurs il avait fait un truc comme quoi chaque fois les elders quand ils aient mouvement avec leurs armures ben ils avaient des espèces de barbelés dedans ou autres atrocités ça les faisait souffrir mais ça dit ça les faisait ça les rendait dans un état de folie quoi j'ai déjà tout ça il est déjà trop tard alors ce qui est marrant c'est que là au niveau du doublage les elders le doublage c'est la voix des space marine du chaos c'est ceux qui font la voix des soldats est très franchement la voix elle est carrément mieux que les vieux space marine comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo du chaos en question oui sur vous mes esclaves il a déjà tout ça on a pas assez d'énergie alors la map est assez petite elle est comme vous pouvez le constater elle est pas donc les parties ne vont pas durer longtemps bon déjà les elders sont plus forts que les space marine du chaos corps à corps c'est un bon truc je puis ils sortent déjà digne Alors on va expliquer aussi le gameplay des Helders Noirs dans Don't Off War. Bon on va reculer, on va pas finir trop vite, on va quand même montrer d'autres unités. Ouais il me faut de l'énergie parce que là j'ai plus rien. Par contre lui il va plus se mettre ici. Donc au niveau du gameplay des Helders, vous remarquerez qu'ils ont une autre ressource ici qui est l'essence des âmes. En fait les âmes c'est les petits trucs violets qu'il y a ici là, qu'on voit ici qui brillent à chaque fois qu'il y a un mort. Donc avec ceci en fait quand on récolte avec les petits paysans, avec cette compétence là, ça nous permet d'utiliser des capacités spéciales. Bon bien sûr là je ne peux pas le faire parce qu'il me faut des conditions. Donc bien sûr chacune de ces capacités donne, demande de l'âme et en plus... Pardon j'ai du mal à m'expliquer, putain j'ai du mal. Excusez-moi, donne des bons avantages. Donc rien que ça déjà c'est pété, ça réduit le moral et à chaque fois quand on se tape ça à chaque fois, les unités ne se battent pas correctement. En campagne je me suis échappé plusieurs fois par les Helders noirs lors de la mission du Chaos, quand je jouais le Chaos plutôt dans leur planète principale ou Helders. Et croyez-moi c'est hyper chiant, c'est même limite casse-couille. Donc je m'embrouille beaucoup sur ce que je dis, je vous parlais et je vous en même temps, ça n'a jamais fait bon ménage. Donc ça, ça fait quoi ça ? C'est des troupes ennemies au fait, c'est pas ça. Il y a tous les cadavres qui est mal pixelisé. Oh, il y a un. Oh, ça c'est le cadavre d'un Space Marine qui s'est fait buter tout à l'heure. Ça se construit vite, mine de rien, les bâtiments. Ça fait un peu penser à... Ça fait penser aussi à Warcraft 3, plus précisément, avec les acolytes. Les acolytes qui construisent le... Qui placent le bâtiment et puis ensuite le bâtiment se construit tout seul. Et là c'est le cas pour les Helders. Donc il nous faut une forge. Alors le plus chiant avec cette map, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc pour vous montrer pas mal de bâtiments, ça va être compliqué. On va essayer de montrer les Serast quand même. Parce que les Serast ce sont des gladiatrices. Je ne sais pas si ça se dit. Attendez. Ah, il ne disait rien. Les Serast, à chaque fois dans les arènes, font des carnages sur les prisonniers de guerre. J'avais lu carrément qu'ils arrivaient à capturer des Carnifex. Des Carnifex Tyranny. Et puis il le boostait, enfin il lui a relâché sur l'arène pour qu'il foutait le boxon. Et puis les Serast, ben le dégomme quoi. Enfin, on peut faire du grand spectacle. D'ailleurs, la Serast numéro 1 de tout Komorax, c'est l'Elyt Xperax. D'ailleurs, sa figurine est absolument magnifique. Et chaque Helders Noirs se précipite pour voir son talent inné pour le combat. Je suis prêt. Ah, on a quoi le droit ici ? Ah, c'est juste les bâtiments en fait. Enfin, les vaisseaux, pardon. On va faire des labos tourmenteurs. Les labos tourmenteurs, on va y aller là. Là, on ne va plus avoir beaucoup de place. Donc il nous faut une arène de culte Serast. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour une arène de culte Serast ? Un raid planétaire. Il y a de la baston là, apparemment. On se fait défoncer. Ouais, il y a un retournement de situation là. Donc c'est pour ça qu'on se met à côté de nos bâtiments. On va créer ce bâtiment là pour foutre le bordel. Enfin, on va mettre cette extension là. Ouais, c'est qu'ils ne sont pas à côté. C'est ça, casse-toi. Donc nous allons faire une arène. S'il y a de la place quelque part. Ce qui n'est pas gagné. Si je le fais là, ce n'est pas la peine. Euh, ouais, j'aurais pas dû prendre cette pape là en fait. Mais il y a ce con là qui régène. Ils ont un gros problème par rapport à certains jeux stratégiques. Quand on veut construire un bâtiment, les unités se décalent. Dans Warcraft 3, je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe. Je pense qu'ils l'ont fait venant de Blizzard. Je pense qu'ils ont fait ce truc quoi. On va faire des lions. Et on va faire un truc que j'aime bien pour les lenders. Ce véhicule est dans la forge. On va améliorer quand même. Euh, mais oh là, les fracons bruites, c'est ici. Oh oui, carrément, c'est glauque. Ok. Donc voici les fléaux. Donc là, actuellement, les fléaux, ils ne ressemblent plus à ça. Là, actuellement, les anciens fléaux ne sont pas très cool. Les nouveaux, par contre, ils ont beaucoup plus de classe. Ils ont une portée bien exagérée. Qui peuvent rivaliser avec certains taux. En plus, déjà, eux, ils font super mal sur les bâtiments. Si on prend les lances noires. Euh, lances des ténèbres, pardon. J'ai fait quoi ? Je ne sais pas. Donc c'est idéal pour nettoyer les bâtiments. On va faire un tour, monteur. On va faire des psychopathes. Dès qu'on a assez d'énergie. Oh, le doublage des leaders sur certaines unités, il n'a plus exagéré. Déjà, les mondragors. Bon, les dialogues sont rigolos. Mais par contre, les voeux. Alors, regardez la portée. Voilà la portée des lions. Ah, il y a un sorcier qui part. Là, ça, c'est cool. Là, au moins, ils ne sont pas très résistants, les guerriers elders. Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, c'est super cool. Il y a des autres véhicules qui le font dans les... Dans les autres armées. Mais moi, je l'utilise plus sur les elders parce que comme ils ont une capacité, une durée de vie pas très élevée, ça augmente leur résistance en plus. Parce que si le véhicule pète, eux, ils dégagent avec. Enfin, eux, ils ne dégagent pas avec. Donc voilà, ils ont une deuxième chance de survivre. Et en plus de ça, il est très mobile, ce véhicule. Apparemment, ils n'aiment pas trop la caméra de l'autre. Ils sont démoralisés. Voilà, là, il ne veut plus s'approcher. S'ils n'ont pas la vision dessus, ça va être compliqué. Ah, ils ne le verront pas. Ah, à tous les côtés, attendez. Est-ce qu'ils peuvent se mettre là ? Non. Non, ils ne peuvent pas parce que c'est la limite de la map. Par contre, eux, ils se sont fait défoncer. Des lames empoisonnés. Ils se font démoraliser en moins de deux. Voilà, le problème, c'est que là, on a juste des lance-noirs. Donc, ce n'est pas très efficace. Donc, on va faire des serastes. Également, les serastes, les grandes serastes, ça s'appelle les succubes, je crois. Dont le lit. Qui est la poussée, comme j'ai dit. D'après, il y a un héros que j'aimerais bien savoir un peu son histoire. Qui est déjà la figurine, elle est super vieille, mais elle est toujours aussi magnifique. C'est Drasnar, je crois le nom. Le maître des lames. Il y a quoi là-dedans ? Ouais, il faut bien qu'il ait la santé augmentée, lui. Donc, voici les serastes. Les serastes très peu vêtus, mais les nouvelles figurines le sont plus. Sauf le lit. Ah oui, il a une lance-noir, je crois, ce véhicule-là. Ouais, une lance de ténèbres, pardon. Les drogues de combat, ça va nous rendre plus forts. Alors, les Elders se droguent beaucoup pour se combattre. Allez. On va faire des spécialistes en destruction. De toute façon, les Elders, ils ont besoin de tuer à chaque fois. Enfin, les Elders noirs surtout. On va faire un tourmenteur, on va faire un psychopathe. Dont le plus célèbre des tourmenteurs, c'est... Je crois qu'il s'appelle Urien. Maintenant, les tourmenteurs, vous allez voir. Je vais vous expliquer après. Dès qu'on aura le petit psychopathe qui va arriver. De toute façon, on va l'entendre dès qu'il va arriver, ce bougain. Ça va améliorer le bâtiment. Ouais. Un Talos. Ouais, le Talos. Il s'est fait dégommé par quoi ? Ils se font... Ils se sont fait dégommé par quoi ? Ouais, la tour là-bas, au fait. Montrez-moi un ennemi de valeur. Je suis là. Tout s'en estime. Là, les gros psychopathes. Là, il est bien entouré, monsieur. Il est content, hein. Donc, les tourmenteurs, maintenant, ils ne ressemblent plus du tout à ça, les nouvelles figurines. Les nouvelles, ils ont des espèces de bras greffés au dos. Ils ne touchent plus le sol. Il y a des tentacules qui les maintient en l'air. C'est complètement... Ces nouvelles figurines caractérisent bien le sadisme de ces tourmenteurs. Ces psychopathes très dangereux. Très, très, très... Très, très, très dangereux. Vaut mieux pas négocier avec les tourmenteurs au pire. Vaut mieux pas, quoi, tout court. Si vous voulez une amélioration, hein, bah... Vaut mieux pas. Il a fait un vaisseau. Et la vitesse ! Cela me rappelle l'arène. Ils se font dégommer ! On va faire une pluie d'acide. Je sais pas si ça va faire des dégâts quelconques, mais... Et ça, c'est quoi ? Ravivre la furelle, l'améance et l'animent, toutes vos unités, toutes les capacités... Cela me rappelle l'arène. Oh, d'accord, oui. On va faire ça. Une tempête, mais ça fait pas de dégâts, ça fait juste sur les unités. Au fait, ça touche que les unités. On va faire un ravageur. Non, on va faire quand même un 30 de destruction. Non, ça va être trop long. On va aller terminer cette partie. Oui. À l'assaut, les enfants. C'est parti. Les moteurs et hurl. Donc, avec les fléaux, on va s'occuper des tourelles. Il nous fait tout le temps un signe du chaos. Bon, je ne vous ai pas montré grand-chose quand même des Eldar. Je ne vous ai plus montré les unités terrestres. Il nous faut une cage des âmes quand même. Peut-être que je vais pouvoir vous montrer un ravageur. Les véhicules des Eldar, même s'ils datent au niveau des figures, ils sont complètement stylés. Ok. Bon bah c'est nettoyé. On a pillé et puis on va repartir sur Comorag pour montrer nos trophées aux autres cabales et peut-être monter dans la société Eldar Noir. On fuit ! Je ne sais pas s'il est infecté le ... Bon bah voilà, on l'a annihilé, on a pillé, on peut repartir sur Comorag avec plein de trophées et nous recommencerons encore et encore. Bon bah bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les Eldar. Bon, comme d'habitude je me suis un peu embrouillé sur ce que j'ai dit parce que comme il faut dire franchement parce que les Eldar Noir c'est une race que je ne connais pas beaucoup. C'est une race que j'ai failli faire dans le jeu de figurines mais disons qu'au niveau des tâches de peinture il fallait quand même un bon niveau parce qu'il y a beaucoup de figurines non casquées et disons que faire un visage bien fait en peinture c'est un peu compliqué sauf les Orques, les Orques c'est un peu plus simple. Enfin bref, voilà la prochaine vidéo traitera les Necrons et ensuite on finira avec mes préférés, les Orques. donc sur ce je vous dis à très bientôt pour la suite, salut à tous ! 1 1 1 1 1 1